Dossier Air Guinée Alors, dossier Air Guinée, véritablement, mais alors, on sait que jusqu'ici, c'est l'Ouralet n'est pas au pays, c'est aussi parce qu'il traîne, il est un peu partout, il tourne, il tourne, il tourne, là, il doit être à Madagascar. Pourquoi des juges ont été envoyés justement pour aller l'entendre ? Oui, il doit être à Madagascar pour superviser l'élection, ensuite il va revenir à Dakar. Il faut envoyer des juges parce qu'aujourd'hui, il n'est pas au pays et l'affaire stagne, l'affaire Air Guinée. On sait que par le passé, il y a eu des audits sur ça, quand M. Jean-Alfred Matos était l'agent judiciaire de l'État et à l'époque, on avait fait des conclusions sans même l'entendre. Il avait dénoncé ça, cette fois-ci, il n'est pas en Guinée, il n'était pas en Guinée à l'époque aussi, c'est après les événements du 28 septembre, il était hospitalisé en France, on n'avait pas dépêché une commission régatoire. Aujourd'hui, Seloudaline se dit ne plus faire confiance en la justice guinéenne, vu tout ce qu'il dit être victime. Donc, qu'est-ce que le ministre de la Justice a décidé ? C'est de parler avec le ministre sénégalais de la Justice pour qu'on puisse entendre Seloudaline sur la question de Air Guinée, savoir ce qu'il en sait. Il faut rappeler que... Combien de fois Seloudaline s'est exprimé sur cette question ? On l'a entendu, réentendu, entendu, entendu ? La version est restée la même. Oui, il a plusieurs fois clamé son innocence dans le dossier Air Guinée et il avait même dit qu'il est prêt à se blanchir. Dès que le CRNRD est venu au commande... Est-ce qu'il est présumé coupable pour clamer une innocence ? Non, au fait, tout le monde l'a cité... Il faut faire attention au mot, on est en droit quand même. Mais tout le monde le cite comme la personne aujourd'hui, il se voit comme la personne qui a vraiment vendu l'avion Air Guinée dans tous les dossiers. On le met. Seloudaline a plusieurs fois clamé son innocence et il a dit qu'il veut une fois pour toutes faire la lumière sur le dossier. Je suis droit au chier de la tête, tu n'es pas d'accord avec sa version de fait ? Non, ce n'est pas ça. Tout le monde ne dit pas qu'il a vendu Air Guinée. En fait, c'est qu'il était ministre de l'économie. Non, il n'était pas... C'est pas l'époque où il est ministre de l'économie ? Non, il n'a jamais été ministre de l'économie. C'est le premier ministre. Non, il n'était pas premier ministre de l'économie. C'est à cette période qu'Air Guinée a été vendue. Et à cette période, il avait juste donné son avis technique. Ceux qui ont signé, c'est le ministre de l'économie et des finances. C'est le président qui a donné la vente suite à l'injonction des institutions de l'économie. Alors revenons sur les explications de Tomba. D'accord. Je disais qu'il clamait déjà son innocence depuis bien longtemps. Il avait demandé même au CNRD que le dossier soit accéléré pour qu'il soit blanchi. Sauf qu'au regard de la situation de ceux qu'on a déjà amené à la CRIEF, il ne se sentait pas en sécurité. Et ses avocats ont dit la même chose. Et pourquoi il n'a pas répondu ? Il y avait deux convocations qu'il jugeaient irrégulières. D'accord. Mais avec la commission regrettoire, ça donne la possibilité à un juge de l'écouter même s'il est éloigné ou dans un autre pays, peu importe où il se trouve. Donc aujourd'hui, il estime qu'il est en sécurité de pouvoir s'exprimer et qu'il y a une convocation qui est dans les normes qui lui a été envoyée maintenant. Et ses avocats même se disent confiants qu'ils vont écouter M. Selou dans les dialles d'eau, qu'il n'a pas de problème avec ça. Mais à la question de savoir s'il revient au pays, ce n'est pas obligatoire qu'il revienne au pays. La commission peut aller. Voilà, la commission peut aller. Donc ce n'est pas obligatoire qu'il revienne au pays. Moi, je vais aller beaucoup plus profond dans mon raisonnement. Est-ce que derrière, il y a des velléités politiques ? Est-ce qu'on a envie d'entacher, si vous voulez, le casier judiciaire de ce monsieur pour peut-être éviter d'éventuels futurs... Ou ne pas le faire à la son co, genre, j'ai envie de dire. Bon, les manœuvres politiques sont possibles. C'est possible. C'est possible, on ne sait jamais. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, le fait qu'ils ont dit qu'une commission vogatoire est arrivée à Dakar, c'est lors d'une conférence de presse qu'il a laissé, en fait, dire, entendre. Parce qu'en fait, il y a M. Ali Touré de la CRIEF qui a laissé entendre que les instructions à l'international ne sont pas envoyées. Il a dit non, c'est envoyé parce qu'on passe par la diplomatie, on ne peut pas les envoyer directement. Donc, c'est la diplomatie, en fait. Donc, ça veut dire que lui-même, il est ouvert à faciliter toute la procédure pour qu'en fait, M. Seloudalé en diallo soit... La manifestation de la vérité. De la vérité par rapport au dossier Erginy. Sanyo. Oui, effectivement, je vais dans le même sens qu'elle, mais à la fin, c'est preuve contre preuve. Et je crois que quelqu'un qui clame tout le temps son innocence n'a vraiment rien à se reprocher. D'accord. Donc, je crois que les jours suivants, on aura... Si c'est juste, c'est les vatons-guerres. Ici, on lui colle une procédure qui pourrait durer des années. Quand on veut aller se présenter pour de futures élections présidentielles et qu'on a une procédure judiciaire en cours, je ne suis pas juriste, mais ça peut probablement être une sorte d'achoppement. Parce qu'on le voit déjà au niveau de la Fédération guillenne de football, avec le candidat maturé qui, pour certains de ses candidats protagonistes, prétendent qu'il est en procédure judiciaire. Et donc, pour quelqu'un qui est en procédure judiciaire, il ne peut pas se présenter à une élection. Donc, le comité d'éthique est en train d'évaluer et de statuer sur cette partie de la décision pour son éligibilité. Donc, attention, ça reste quand même à prendre sur les pincettes. Moi, par rapport à cette affaire de Erginy, moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai salut pour Sénodalain Gallo, c'est d'accepter d'affronter vraiment la justice de son pays. Oui, d'accepter d'affronter la justice. Même si, quelque part... Quand la justice de son pays a déposé un lycée à la place de sa maison. Mais après, on parle du tout... Une école primaire à la place de sa maison. Moi, je ne suis pas l'avocat de Célou. Je parle de sa carrière politique. Parce qu'après, ce n'est pas un monsieur qui compte se limiter là. Malgré tous ces bobos, c'est une personne qui vient en tout cas aller loin avec sa carrière. Mais à chaque fois qu'on parle, à chaque fois que les élections doivent approcher, le dossier surgit. Et quelque part, c'est comme si... C'est une chienne qu'on a attachée. Même si, on va dire qu'à l'époque, avec beaucoup de pincettes, Alpha l'a fait en mode chantage émotionnel. Quand il voulait sortir un peu la... Erguiner. Voilà, du soin. Et après, le dossier... Ça calmait un peu le... L'opposant. Par rapport à l'annonce du ministre, Charles White, déjà, il a fait l'annonce. Et c'est au même moment... Comme nous que... Regardez l'image derrière moi. Regardez l'image derrière moi. C'est en train de dire, calme-toi, on n'en parlera pas. Ah, calme-toi, frère. Parce qu'après moi, j'ai suivi un peu l'intervention de son avocat, Maitama Diallo, qui n'était pas au courant par rapport à cette commission qui devait justement aller voir SELU depuis Dakar. Il ne savait pas. C'est justement à travers le communiqué du ministre qui l'a su. D'accord. Yacine, veut rajouter un dernier truc ? Oui, moi, je pense que justement, l'envoi de cette commission érogatoire, il faut voir ça peut-être aussi sur l'angle de la communauté internationale. D'accord. Parce que jusqu'ici, on a pensé que SELU fait partie des personnes qu'on veut éliminer, que le CNRD aurait un candidat caché et que SELU peut constituer un obstacle. On aurait pu rester là et dire il n'a qu'à venir, il n'y a aucun problème, il peut venir en Guinée, la justice n'a aucun problème. Il ne serait jamais rentré quand on voit le son réservé à Damaro, par exemple. Non, mais pas loin. Dadis, on lui a donné toutes les cartes blanches pour qu'il rentre. Et peut-être qu'on... Je ne sais pas, je n'étais pas là. Je n'étais pas présent. Peut-être que dans le salon, on a dit à Dadis écoute, tu as vu, tu es venu la première fois avec Konaté et vous êtes reparti. Viens, on te met en résidence surveillée, garde du corps comme au Burkina, tout le luxe, hein ? Oui. Avec le statut d'ancien chef d'État et il se retrouve à la maison centrale. Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez la question de la commission rogatoire, peut-être que c'est un signe que cette affaire est en train de prendre fin parce que tous ceux qui ont été impliqués... En train de prendre forme ou fin ? Fin, fin. Pourquoi fin ? Fin, fin, parce que... Moi, je dirais forme. Fin, forme. Je pense que... Non, c'est un dossier... À chacun son F, hein ? Oui, oui, c'est pourquoi. Moi, le mien, c'est F, I, N. Tous ceux qui sont dans ce dossier vous diront que c'est un dossier vide et que Célu n'a pas vendu... Attendons de voir la suite de toute cette histoire. Non, tous ceux qui se sont exprimés jusqu'ici, c'est comme ça que ça a été fait. Même ceux qui l'ont acheté avaient dit que c'est pas Célu qui a vendu. Jusqu'ici, on n'a pas de coupable aussi pour le 26 septembre ? Oui, non, non. Tous ceux qui s'expriment disent qu'ils n'étaient pas présents. Non, c'est complètement différent. Il y a une question de signature. Il y a une question de signature. C'est pas le ministère des Transports qui vend un bien de l'État. D'accord. C'est complètement différent. Mais ce que je dis, c'est que c'est pour moi un signal que cette affaire va prendre fin et que Célu est sur le point de rentrée. D'accord. Que la diplomatie internationale est en train de payer. D'accord, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada